Dans cette entreprise, difficile de recourir au télétravail quand il faut broyer le sable et le gravier, livrer du béton ou être tout simplement à l'accueil, en contact direct avec des personnes extérieures. Alors tout a été mis en place pour préserver au mieux la santé du personnel. Donc là il y a un énorme passage, il y a des contacts avec les secrétaires, ceux qui font tous les bons. Donc obligatoirement, on est obligé d'avoir les gestes barrières, c'est-à-dire de porter des masques, d'avoir du gel pour qu'il se nettoie les mains, puisqu'il y a des passages de papier, de bons et de billets. Donc il faut se laver systématiquement les mains et surtout avoir du gel, c'est beaucoup plus simple pour le client et comme pour nous, parce que c'est beaucoup de risques ici. Difficile aussi d'assurer ces mesures sanitaires pour les 300 salariés répartis sur les différentes activités des plus de 5 hectares de l'exploitation. Les gens sont tous bien briefés sur le sujet. Ils ont tous, je dirais, des points d'eau, du savon, du gel, les masques. On leur a donné des masques lavables, plus des masques en tissu aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant quand ils n'ont plus ou ils ont un problème, ils viennent nous trouver. Ils ont des chefs d'équipe, des responsables de site, des directeurs, ce qui fait qu'ils peuvent avoir des masques très rapidement, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Du gel pour tous les salariés, des masques à volonté. L'impact économique sur cette entreprise est conséquent, mais difficile de le chiffrer. Il faut acheter tous les masques, les renouveler régulièrement, acheter du gel, acheter du savon. Donc ils ont toujours eu du savon, il n'y a pas de problème, mais l'utilisation de savon est beaucoup plus importante. Vous dire, je suis incapable de vous donner le coût, mais c'est un énorme coût. En plus, il y a du temps à passer aussi, parce qu'il faut tourner régulièrement. Donc pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. De l'argent et du temps nécessaire pour épargner les employés de la maladie et assurer la continuité des services. A noter que si quelques cas de coronavirus ont été avérés dans l'entreprise, ils ont été contractés en dehors du milieu professionnel.